Là, il y a un mort qui n'arrive pas à se lever. Il fait la sieste matinale en attendant le bateau. C'est difficile de voyager, ça fatigue énormément. Ici, on peut apercevoir notre petite chambre sur Piloti, avec notre vie de rêve. C'est la première fois de notre vie qu'on va dormir sur Piloti, et la première fois de notre vie, on va dormir sur une île paradisiaque comme celle-ci. Maintenant, on s'aventure au plein milieu de l'île pour faire la petite visite. Bon, ça va être vite fait, mais il y a quand même quelques petites choses qu'on a vues. On a croisé quelques coques. Il y a quelques personnes qui éteignent leur linge, donc il y a quand même des habitants en plus qui sont sur l'île. On a même croisé un filet de volleyball pour faire du beach volley. Donc il y a quand même quelques trucs à faire. On a repéré des petits fruits oranges. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On en goûtera peut-être chez l'habitant. Ouais, c'est super marrant parce qu'on a retrouvé des arbres avec les fruits oranges assez bizarres, et leurs troncs, c'est comme des mangroves. Ça fait des petites choses comme ça, là. Ok, j'abandonne. I give up. Là, je viens de voir qu'il y a un petit logement. Donc il y a quelqu'un qui habite ici, c'est beaucoup trop mignon. C'est une toute petite maison qui donne sur la mer, et en hauteur, il y a la chambre, et en bas, il y a... Juste pour le bébé, regardez comme c'est mignon. Avec le petit hamac. Mais ça, c'est le paradis. Nous, en attendant, on va se mettre juste ici, à côté, pour manger un petit déjeuner, avec une petite vue sur la mer. Magnifique. Alors, pour la pause lunch, on a pris quelques petites choses avec nous. Un petit riz, un petit riz tout simple. Du panseed. Donc du panseed, c'est des petites nouilles, avec quelques petits légumes. Très simple et très 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 bon. Bon, quand on n'a pas de couvert, solution de repli, manger directement dans le sac. Très très classe, mais ça fait l'affaire. Ou avec les mains, pour les locaux. Ça marche très bien aussi. Alors, elle est bonne l'eau ? Ouais, elle est bonne, ouais. Elle est un peu fraîche. Elle fait trop du bien. Ouais, fraîche, ouais, t'es difficile, hein ? Ouais, c'est vrai, j'avoue. Elle est un peu difficile, ouais. Elle est bonne. Oh, ça fait tellement du bien. Heureux. E-R-E. Comment tu sais que c'est une arrêt ? Tu t'es approché ? Je t'apprécie un peu, mais je vois rien. Alors, j'avais pas de lunettes. Je crois que je suis tombé sur une raie en me baladant. Mais je suis pas sûr. Du coup, j'ai pris mes lunettes de soleil pour voir. Enfin, à la fois, mes lunettes de vue. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, ça, je pense vraiment que c'est une arrêt. J'ai fait venir Salomé, du coup. Mais là, pour moi, il y a la queue. Et là, il y a deux yeux, tu vois. On confirme, on vient de voir une raie sous l'eau. On ne sait pas si elle est morte ou si elle dormait. Parce qu'elle avait l'air pas trop en grande forme. Elle ne bougeait pas. En tout cas, on va foncer prendre nos lunettes de plongée. Parce qu'on ne les a pas prises pour l'instant. Elles sont dans la chambre pour aller explorer. Parce que je suis sûre qu'il y a des millions de poissons et de choses à voir par ici. Déjà, s'il y a des raies de cette taille. Mais moi, je n'en reviens toujours pas. Je croyais que c'était vraiment un rocher à la base. Je me suis dit, non, mais tu as fumé, Vincent. Ce n'est pas possible. C'est vraiment une raie. C'est vrai, c'est impressionnant. Quand on arrive, on se concentre pour voir. On voit bien les deux yeux, comme tu as dit. Quand on est face à la raie. Quand tu es face à la raie, tu vois qu'il y a les deux yeux de chaque côté. Tu vois que ça fait vraiment le corps avec sa jupe autour. Et ensuite, tu as vraiment la queue. C'est complètement décidé. Bon, allez, on va prendre les lunettes. C'est autorisé, du bleu, comme ça. Ce n'est pas possible, ça. On dirait qu'on a trafiqué les couleurs. Comment tu veux rentrer à la maison ? Impossible. J'assure, il fallait en stalking. C'est une raie, c'est sûr. J'ai trop peur. C'est sûr que je prenne un goût. Et puis, c'est qu'elle bouge vite. Est-ce qu'on va explorer la raie pour vous ? Ce qui dépasse un petit peu, j'ai l'impression que c'est ses yeux. Sur le côté, on a l'impression que c'est là où elle respire, tu vois. Et tu vois que ça bouge comme ça. Elle n'est pas morte, on est d'accord. Ses yeux, ils bougent complètement. Le reste, je ne sais pas. C'est impressionnant. Moi, je trouve que ça fait un peu peur. Parce qu'on n'a pas la vue de l'ordre. Mais c'est un peu impressionnant comme vous. Parce que je sais qu'une raie, c'est un dort. Elle est énorme. Moi, je ne veux pas trop passer devant. Parce que si je passe devant et qu'elle se réveille, elle va tout droit. Elle ne va pas chercher à aller en arrière au début. C'est ouf. C'est ouf. Elle s'est tournée. Elle s'est tournée. Elle s'est tournée là, elle est face à nous. Vache. Non, elle n'est pas morte. En fait, ce que j'ai vu, c'est que tout à coup, je t'ai dit qu'il y a plein de poissons qui sont parties. Tout à coup, il y a plein de poissons qui sont passées. Donc, je me suis demandé qu'il n'y avait pas un truc qui est arrivé. Je me suis tournée. Je me retourne et elle a tourné. Et toi, tu le feras encore. Vache. Tu te rends compte qu'il y a une raie en face de mon ouf. Une raie, une raie, tu vois. Une raie qui est vivante, du coup. Le nœud, tout à l'heure, on y va sans pression juste à côté d'elle, comme ça. Je suis tellement choqué. Il y a une raie. Ça, c'est une raie. Elle vient de se tourner. C'est étonnant comme animal parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. Du coup, on ne sait pas comment réagir, mais c'est imposant. Mais la taille du truc, ça fait de la taille. Ça fait ton corps. C'est vrai que, comme tu dis tout à l'heure, on est allé à côté de la raie, mais sans pression. On ne se rendait pas compte que c'était possible que ce soit une raie. Et moi, j'étais persuadée que c'est un caillou, en fait. Et moi, sinon, au pire, je pensais qu'elle était morte parce qu'elle ne bougeait pas. Elle avait du sable un peu sur elle, etc. J'ai quand même flippé. Peut-être qu'elle se repose. Je ne suis pas du tout un expert en faune sous-marine. Ça, c'est quoi, ça ? La l'eau, elle est tellement peu profonde qu'elle est tellement chaude. Elle est aussi chaude que notre bain. Alors, on a oublié dire qu'il y avait une tortue sur l'île. Donc, on va essayer de la chercher. Je ne suis vraiment pas sûr qu'on la trouve, mais c'est notre objectif. Après avoir vu une raie, plein de poissons, des nemos et tout ça. Objectif, trouver la tortue. On va y arriver. Ils nous ont même fait un petit lit trop trop mignon au sol. Ils ont mis un petit drap, tout fleuri et des oreillers. Tout confort. On est trop bien installés. On est super bien accueillis ici. C'est encore mieux de dormir sur les îles que dans les villes. Ça coûte moins cher. C'est paradisiaque. Et on est encore mieux accueillis avec des familles super sympas. C'est vrai, ça. On leur a donné des gâteaux et ils étaient contents. Oui, on a donné des gâteaux aux enfants, des gâteaux au chocolat. On arrive au meilleur moment de la journée, les Golden Hour. On a une luminosité de folie sur l'île. Et là, on va aller s'empresser de voir le coucher de soleil tranquillement sur la plage. Bon, il faut se rappeler qu'on est seul sur cette île. Pour l'instant, on n'a croisé que quelques Philippines en vacances aussi. Mais là, il n'y a plus qu'un bateau qui est le nôtre. Juste par là-bas. Et notre bateau s'en va d'ailleurs. Et notre bateau, on vient d'apprendre qu'il s'en va et qu'il viendra nous rechercher demain matin. Du coup, on est vraiment abandonné sur cette île. On a juste choisi la bonne île pour être perdu ici. On dit au revoir à notre bateau. Au revoir notre bateau. Bye bye. A demain. See you tomorrow. Encore une coco qui germe ? Je vous offre une coco. C'est un futur cocotier. Grandis petit cocotier. A la recherche du meilleur spot. Pour le sunset. On vient de s'installer. On a trouvé un très beau cocotier. Penché, incliné. On va se poser là pour le sunset. Et juste profiter. Un petit cocotier. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est l'heure de se mettre de l'après-solaire. Si on ne fait pas ça, on aura des coups de soleil. On vient donc de prendre une douche avec des petits seaux. Donc tu as une sorte de gros seau comme ça là avec de l'eau douce et tu prends ton petit seau, tu te rinces, tac ! Tu mets un petit peu de savon, tu es propre, et ensuite un petit peu d'après-solaire et on aura un bronzage de peau. Allez, bisous ! Quand tu te réveilles le matin et que tu vois ce genre de lever de soleil, ça vaut vraiment le coup de se lever. C'est magique le matin parce qu'on voit toutes les couleurs apparaître au loin. Les couleurs bleues de l'eau qui sont merveilleuses et le ciel qui devient rouge-orange. C'est trop 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 magnifique. C'est un spectacle qui vaut la peine de se lever tout. On vient de se réveiller et après avoir vu un magnifique lever de soleil, maintenant on nous a préparé un petit déjeuner du roi. C'est très bien de nous ici, on a du riz, des bons oeufs, je pense que ça c'est des goûts de poisson et du bon café également. Alors ils viennent nous ramener plein de fruits. Je ne sais pas trop ce que c'est comme sorte. Moi ça me fait penser à... Attends, qu'est-ce que je voulais dire ? Ça me fait penser comme à des prunes parce que c'est ce qui refait le plus. Du coup, je vais l'ouvrir. Ça ressemble comme à Litchi la couleur et la texture, toute gluante. Mais ça ne sent pas du tout pareil. Oh regarde, ça ressemble. Ça sent l'agrume, c'est un agrume. Trop bizarre. Tiens, prends une tranche. Ça sent l'agrume. Ouais. C'est un goût entre le Litchi et le Pamplemousse, je trouve. Ouais, c'est trop bon. Tu trouves pas ? Ouais, ouais, ouais. Exact. Litchi Pamplemousse, j'ai l'impression. C'est un Litchi Pamplemousse. Mais au niveau du goût, mais c'est trop bon. C'est trop bon. Je ne sais pas ce que c'est comme fruit, je n'en ai jamais vu encore. C'est trop marrant, ça fait des petits quartiers comme ça. Après un bon petit déjeuner et un beau lever de soleil, maintenant on attend que notre bateau vienne nous rechercher. Parce qu'hier, l'équipage nous a laissé seuls sur l'île et ils nous ont dit qu'ils venaient nous rechercher seulement le lendemain. Donc nous, ça ne nous dérange pas. Maintenant, il y avait marée basse, donc pour l'instant, aucun bateau ne pouvait arriver. Donc on était bloqués sur l'île. Vous allez vous dire « Oh les pauvres ! » Et voilà, dès que le bateau arrive, on est parti pour une journée, une nouvelle journée, pour aller visiter la Peak Island cette fois-ci. Parce que là, on s'y était attachés en 24 heures sur l'île. Ça va être dur de repartir. Ici, les gens ont été vraiment adorables avec nous. Ils se sont bien occupés de nous, entre le petit déjeuner, les boissons qu'ils nous donnaient. On a vu la vie de famille ici sur cette île. C'est vraiment très différent de tout ce qu'on connaît. Et ça fait du bien de voir comment on peut vivre avec juste les choses basiques. Que ce soit la douche, la quantité d'eau qu'on utilise pour se laver, etc. Et puis tout le monde de très bonne humeur tout le temps. Donc maintenant, on va quitter ce petit coin de paradis. C'est l'heure. Il est 8 heures du matin pour commencer une nouvelle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada